Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la deuxième partie de l'émission. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Un petit changement basket sur le plateau, un petit remplacement basket sur le plateau de la Grande Team ce soir. Oui, Ballot nous a laissé et c'est Edorge Leste qui est là, qui est avec nous. Oui, je pense déjà au dernier sujet, je pense déjà au basket. Il ne sait même pas jouer au basket. Comment ? Il ne sait même pas jouer au basket. Non, moi j'ai commencé au basket, après j'ai joué un peu au football. Rien de rien. On se connaît un peu. Il ne maîtrise rien. Au lycée Garçon de Véangeraville, on a joué au basket. C'est pas un problème. C'est ça, panier. Oui. C'est ça. On va s'essayer pour voir. Aujourd'hui, quand je vois... Vous avez essayé de nous raconter toute votre enfance. Non, pas. Allez, vous écoutez. Non, il y a Guédé Ignace qui joue avec la formation de l'ABC. C'était l'un de mes coéquipiers du côté du secteur. Eh Dieu ! Même au niveau du football, il y a le gardien Tapé Bénézé de Sol FC. On a joué dans une formation. On va faire comment ? Voilà. Grand footballeur. Eh, vous êtes avec nous sur le plateau de la Ganty. Oh, c'est magnifique. Tout ça pour... Vous pourrez trop coter... Ils ont aussi joué. Ils ont des coéquipiers quand même aujourd'hui. Tout ça pour... Ils n'aiment pas bien. Allez, c'est que de la joie, que de la bonne humeur sur notre plateau. Oui, on parle de choses sérieuses, mais on passe quand même aussi un bon moment. On s'amuse beaucoup ici. Et on espère en tout cas que vous vous amusez autant que nous qui êtes à la maison. Bon, allez. Donc l'équipe est reformée. On va pouvoir y aller avec le bilan de la Ligue 1 saison 2021-2022. Eh bien, c'est l'actu de ce soir. 27 novembre 2021, 30 juin 2022. Sept mois pour un marathon de 26 journées. Depuis ce soir, c'est Clap de faim et rideau. L'épilogue d'un cru national qui aura valu par ses nombreux rebondissements avant de sacrer la sec pour la 28e fois et signer le retour du Sporting Club de Gagnois sur la scène africaine. Mal embarqués, le coq l'USC Bassam et l'Asie d'Abangourou ont dû leur salut au passage à 16 clubs, assortis d'une décision controversée de non-relégation. Corogolais, prince de l'Indénier et Bassamois seront ainsi présents au banquet 2022-2023 de l'élite ivoirienne. À l'arrivée, tout le monde est content, même si un club comme le FC San Pedro, attendu pour jouer les premiers rôles, n'a pas réussi à tenir son rang, manquant pour la première fois depuis 2018 de se qualifier pour l'Afrique. Pour le reste, le cours de cette saison a été jalonné par des individualités, notamment les détonateurs Konaté Karim, Ki, Asie, Abdoul Kader Koulibaly, les sentinelles Fabrice Zegui, Andé, Cyril ou encore les portiers volants tels que Sissé Abdoul Karim et les très prometteurs Fofana Issa du FC San Pedro. Dans l'ensemble, un exercice entouré d'un réel engouement, surtout en faveur des matchs de l'IS Sassandra qui ont suivi l'Assemblée Générale Élective de la FIF. Avec les matchs disputés ce soir, la Ligue 1QV 2022 a refermé ses portes. Sans grand enjeu, à part la volonté de finir en beauté, ces rencontres parachèvent une saison marquée par la domination sans partage de la SEC Mimosa. À l'heure du bilan, retour sur les faits marquants, les chiffres et les hommes clés de ce championnat. C'est ce qui fait l'actu et on est là pour en parler avec la team. Et pour passer au crible cette saison de Ligue 1, nous allons recevoir sur le plateau le capitaine d'Ulysse Sassandra, Cyril Andé. Bonsoir, Capi. Bonsoir, Dia. Comment ça va ? Ça va, Daniel. Je suis où ? Très bien. Vous êtes souriant, ça fait plaisir. Généralement, quand les invités arrivent, ils sont toujours un peu stressés. Mais vous, on vous sent bien détendus. Ça va, ça va. D'accord, super. Bon, Capi, c'est pas que ça a été une super saison pour le Lysse Sassandra, qui a d'ailleurs terminé en beauté, en battant hier l'OS Bafing, 2 buts à 1. Vous, comment vous avez trouvé votre saison en tant que Capi ? D'abord, je remercie les bons dieux, d'abord. Ça a été une saison vraiment magnifique. C'était pas facile au départ, parce que nous revenons de la Ligue 2. C'était pas trop facile pour nous. On a essayé de se serrer les coudes, de pouvoir avoir le maintien. Et on a eu le maintien au bon moment. Donc je remercie les bons dieux pour ça. D'accord. Maintenant, cette saison, qu'est-ce qui a été bien ? Qu'est-ce que vous retenez de positif ? Quels sont les points que vous auriez pu améliorer ? Faites-nous un petit peu votre bilan. Bon, là, c'est au niveau du club même. Parce que nous, les joueurs, on a fait notre mieux pour pouvoir prendre des points. Et à des moments, ça n'a pas marché. Et on a forcé. Si c'est un match, on s'est rattrapé. Mais il faut qu'on s'améliore aussi au niveau du club, parce qu'on en a besoin. C'est un peu ça. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est l'œil du capitaine qui a parlé. Attendez, on va ouvrir le téléphone tout de suite. Oui, puisque c'est la question LGT de ce soir. Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. On n'oublie pas l'indicatif. 00 225 pour tous ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc 00 225, 27 21 59 93 99. Eh bien, est-ce que cette saison 2021-2022 a été à la hauteur de vos attentes ? N'hésitez pas, appelez-nous ou écrivez-nous sur la page Facebook de La Troie. Oui, Ivoris, vous avez une question. Oui, j'avais une question pour parler de son bilan personnel. Il a disputé 22 matchs cette saison. C'est six passes décisives. Vous ne trouvez pas qu'il est temps maintenant de franchir un cap pour marquer beaucoup plus de buts dans la position où vous vous trouvez pour encore attirer un peu plus les regards sur vous ? Vraiment, vous avez raison. Parce que si d'abord, un latéral droit, je suis payé à l'offensive aussi. Mais ça arrive des moments aussi qu'ils sont obligés de défendre. Ça dépend du système qu'on joue. Voilà. Maintenant, ceux qui sont devant, ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à marquer. Moi, j'ai été formé en tant qu'Elié. Mais ces deux années, j'ai joué pratiquement en allait droit. Donc, je n'ai plus assez de repères comme avant. Donc, c'est un peu difficile pour moi. C'est un peu ça. Oui. Ça va. D'accord, très bien. Alors, à titre personnel, vous avez disputé hier votre 170e match sous les couleurs du lys Sassandra. Qu'est-ce qui explique cette fidélité vis-à-vis de ce club ? 170 matchs, c'est assez pareil, hein ? C'est beaucoup. Ah oui. D'abord, je remercie le président, d'abord, Diamamadou. Oui. Ce n'est pas facile, je vous explique un peu. Je commence en 2013 avec les films. Et j'ai fait une bonne saison avec les films. Après, à la fin de la saison, mon coach formateur, que je salue au passage, M. Komiyaunikez, je m'appelle pour me dire qu'il y a un projet, d'un président qui est bon pour moi, qu'il préfère que je parte là-bas. Mais je n'étais pas pour, parce que je ne peux pas quitter la Ligue 2 et venir jouer encore la DH. Mais avec plusieurs échanges, j'ai adhéré au projet. Et j'ai croisé le président. Notre première rencontre, j'ai vu une personne qui est concrète, qui est humaine d'abord. Parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. et j'ai accepté ses propositions. Et tout est parti comme ça. Quel a été son discours ? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il vous a fait opter pour le club d'Ulysse ? D'abord, notre premier échange par rapport à la saison DH. J'ai fini et il m'a dit « Mon fils, je vais croiser tes parents pour m'occuper de toi. » Il dit « Ah bon ? » et il parle croiser mes parents, mes grands-parents, tout ça. Et il donne sa parole de s'occuper de moi jusqu'à un moment. Et les parents acceptent. Et depuis ce jour, c'est quelque chose qui est resté en moi, toujours dans ma tête. À chaque saison, je suis convoité. Mais quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, pour être reconnaissant, je suis obligé de rester avec lui encore. Pas parce qu'il me donne de l'argent ou même me donne tout. Non. Mais ce qu'il a fait pour moi dans le passé, il a fait beaucoup de choses dans le passé qu'il ne veut pas expliquer. Mais là, vous êtes en train de nous faire comprendre que vous allez rester au liste de Sassandra ad vitam aeternam, c'est ça ? Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de ce qui s'est passé dans le passé. Actuellement, je suis toujours attaché au club. Oui. vu la nouvelle vision du club, le nouveau projet qui est là actuellement, c'est toujours disponible pour le club. Mais je ne vais pas dire que je suis là pour le moment. C'est toujours disponible pour le club. On a entendu le mais. On a entendu le mais. Le mais. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a une très bonne proposition qui arrive sur la table, vous décidez de toujours rester fidèle à l'IS ou vous parterez ? Non, non. Vous allez partir ? Il doit exploiter mon talent aussi. Ah, d'accord. Mais c'est quoi la différence entre cette année, oui, Edor, je vous laisse un instant. Pourquoi cette année, vous êtes prêt à partir contrairement aux années précédentes ? Vous estimez que ça y est, votre dette, entre guillemets, est payée ? Je dirais, j'ai tout donné au club. Pendant 8 ans. Donc, il est temps. Voilà, c'est imprécient. D'accord. Après, il y a aussi le président Diya Mamadou. C'est quelqu'un qui comprend aussi ses joueurs pour avoir discuté parfois par moments avec lui. Il comprend ses joueurs. Donc, il y a des propositions vraiment qui entrent dans le cadre de permettre aux joueurs de grandir. Généralement, il laisse partie ses joueurs. Mais en même temps, je vais dire, 170 matchs avec cette formation d'Ulysse de Sassandra. Qu'est-ce que ça représente réellement pour vous ? C'est un honneur. C'est un plaisir pour moi. Je ne m'attendais pas à ça hier au match. Mais après l'annonce, ça m'a beaucoup travaillé psychologiquement. et j'ai pris ça comme ça et j'ai terminé mon match. Après, avoir fini le match et rentré à la maison, des appels, tout, tout. Vraiment, c'est une joie pour moi. Voilà. D'avoir servi ce club pendant 8 ans. Alors, 170 matchs, si vous continuez avec la saison prochaine, vous allez atteindre les 200 matchs ? Ou vous ne visez pas ces 200 matchs ? Non, pas pour le moment. Vous voulez partir, c'est ça ? Non, non. Ça, c'est une piège. Non. C'est une piège. Mais justement, en parlant de départ, on a vu quand même il y a quelques mois en arrière, une publication qui vous annonce du côté de la Guinée, notamment au Roya. qu'est-ce qu'il en est véritablement ? Oui. Ah ben, nous, on fait des recherches. Roya ? Oui. Bon, là... Il y a des contacts ? Non, non, non. Peut-être, c'est au niveau des dirigeants, en tout cas. Sinon, je n'aurai pas eu de contact avec un dirigeant de Roya. Il vous assure. Vous êtes sûr ? Oui, il vous assure. D'accord. Bon, on va prendre, oui, les premiers appelants. 27, 21, 59, 93, 99 et puis la page Facebook. Allons-y, d'ailleurs, tout de suite. Message de Aboubakar Viet Camara qui nous dit ce championnat a été loin, très loin de mes attentes où la SEC, qui est championne, est une équipe moyenne avec quelques individualités et sa prestation en campagne africaine en est la preuve palpable. Bon, c'est son avis. Continuez à vous exprimer sur notre page Facebook. Elle est là, elle vous appartient. Bon, messieurs, là, c'est une question pour tout le monde. On sait tous que, bon, dans ce championnat, dans cette saison, du championnat de Ligue 1, eh bien, le champion, c'est la SEC Mimosa, le Dauphin, le Sporting Club de Gagnois. Mais ma question, c'est, est-ce que vous attendiez ces deux équipes à ces places du classement ? Bon, chaque année, on s'attend à la SEC. Et puis, la surprise, pour moi, ça peut être cette formation de Gagnois qui s'est battue jusqu'au bout parce qu'en début de championnat, l'équipe de Gagnois n'était pas forcément à cette deuxième place-là. La SEC, avec ses matchs au niveau de la Ligue des Champions, la Coupe CAF était derrière. Ensuite, la formation de la SEC a repris la première position. ensuite, il y a eu des équipes comme Bafing derrière qui ont essayé de titiller cette équipe-là. Et puis, au finish, Gagnois se retrouve deuxième. Dans l'ensemble, c'est mérité pour les deux équipes même si au départ, je ne mettais pas de pied sur l'équipe de Gagnois pour cette deuxième place. Alors moi, bon, comme Dostiais l'a dit, chaque saison, la SEC fait partie quand même des favoris de notre championnat. Mais particulièrement, je voyais l'équipe de la SOA. la SOA véritablement rivalisée avec l'équipe de la SEC parce que l'équipe de la SOA quand même avait conservé quand même pas mal de ses joueurs. Une équipe quand même qui est bien structurée, ça travaille bien là-bas. Je voyais cette équipe quand même, voilà, c'est ici en haut du classement. Malheureusement, le début de saison n'a pas été idéal. Derrière, ils ont essayé de rattraper les choses en faisant venir des entraîneurs expatriés. Ils sont arrivés, ils ont essayé de redresser la barre. Pour moi, c'est ma déception cette saison, cette équipe de la SOA. Et aussi, j'avais bien envie de voir une très bonne équipe de l'AFAD avec l'arrivée d'Amane Yaou en début de saison. On pensait que quelque chose de bien allait se passer avec ce club. malheureusement, ce club a été abonné à la lutte pour le maintien. D'accord. Allez, premier intervenant ce soir dans la soirée, ce soir dans la soirée, dans l'émission, M. Fofa Abraham qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur. Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave. Rappelez-nous, 27, 21, 59, 93, 99. Et vous, Yves-Boris ? Oui, c'était une saison, j'ai envie de dire, une saison où la sec a été un peu comme un boigne parmi les aveugles, j'ai envie de dire comme ça, parce qu'on a vu une équipe de la sec dominer ce championnat de la tête aux pieds. L'équipe n'avait pas d'adversaire où, j'ai envie de dire, les autres équipes n'étaient pas à niveau où le niveau était pratiquement très bas. On s'attend toujours à la sec, que la sec soit parmi les trois premiers de notre championnat. Maintenant, quelles sont les équipes qui étaient capables de pouvoir accompagner cette équipe de la sec ? Moi, je vois bien une équipe du FC San Pedro qui, malheureusement, n'a pas répondu aux attentes cette année c'est une équipe de San Pedro qui était éternelle dauphine. On s'était dit tiens, cette année au moins, voilà la formation de San Pedro qui, depuis quelques années qui est en Ligue 1, allait maintenant aller chercher le titre. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. On a une équipe, par exemple, du Racing Club d'Abidjan qui a été tellement remodélée, tellement modifiée, un changement d'effectif. Cette équipe aussi n'a pas pu jouer le titre cette saison. Voici des équipes que j'attendais, véritablement, qui pour moi n'ont pas répondu aux attentes et c'est dommage. Alors, Cyril, le Lys a terminé à la sixième place. Est-ce que c'était un rang espéré pour vous en début de saison ? D'abord, notre objectif c'était le médecin d'abord. Ok. On a eu le médecin. Dieu merci par la grâce de Dieu. On a essayé de titiller un peu le grand. Ce n'était pas facile. On a pris la sixième place. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc, c'était finalement une belle surprise alors. C'est une bonne surprise. D'accord. Alors, avec tout le vestiaire, comment est-ce que vous avez vécu le soutien populaire ? Ah oui, qui a été manifesté quand même autour du club à un moment donné de la saison. Parce que, ah oui, bon. Vraiment, le soutien des supporters, des fans, ça nous a beaucoup aidés. Au départ, ce n'était pas facile parce qu'on n'était pas habitués à ça. Même quand on va au terrain, c'était un peu difficile pour nous. Mais on s'habituait à ça petit à petit et ça payait. Il y avait une pression quand même au début quand vous avez vu autant de monde ? Il y avait tellement de pression, surtout le match contre la SEC. Il y avait tellement du monde. C'était un peu difficile pour nous. Moi, particulièrement, il n'y avait pas de problème. C'est un collègue, c'était un jeune, c'était la première année de compétition, c'était un peu difficile pour eux. mais on a essayé de s'encourager et puis ça a pris. Justement, je voulais revenir sur ce match face à la SEC. C'est à partir de ce match que cet engouement-là est né autour de l'équipe de l'ISSS de Sassandra. Déjà, quand vous rentrez sur les deux jeux, parce qu'il y avait quand même des messages qui avaient été transmis pour supporter ou pour pousser cette équipe de l'ISSS de Sassandra, quand vous arrivez au stade Robert-Champo de Macquarie, quand vous sortez des vestiaires pour la séance d'échauffement et que vous voyez tout ce monde. Alors, à cet instant, qu'est-ce qu'on se dit dans le groupe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est tétanisé ? Qui a la pression ? Comment ça se passe au sein du groupe de l'ISSS de Sassandra ? D'abord, la SEC, c'est un grand club d'abord. Sans compter des supporters et l'engouement qui se passe autour du club. C'est un grand club d'abord. Quand tu joues contre la SEC, il faut que tu es préparé à tout d'abord. Et avec tout l'engouement qui est arrivé, le jeu du match, même en sortant des vestiaires, on était à la sortie. Il y a... c'était un jeune qui était derrière. On ne croyait pas qu'il y avait tellement du monde au terrain. Dès qu'on est sortis, avec du bruit, du monde, moi-même, le capitaine, j'ai tiqué d'abord. Il m'a dit « Ah, c'est que c'est pas un jeu. C'est quelque chose qui est réel. L'endroit, c'est bad pour donner la joie aux supporters. C'est un truc qui s'est passé comme ça. » Un autre intervenant, je ne sais pas si je vais arriver à bien prononcer son nom, M. Robert Megbabé, qui nous appelle... N-O, N-O, N-O-B-A-B-E. L-O ? N-O. N-O-B-A-B-E. N-O-B-A-B-A-B-E. Ah, ben voilà ! N-O, ça ira... Comme allez-vous ? Je vais bien. D'accord. Vous nous appelez de Tabou, n'est-ce pas ? Oui, Tabou. 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 Oui, tout à fait. Alors, M. Robert, dites-moi, est-ce que la saison 2021-2022 a été à la hauteur de vos attentes ? Bon, pour moi, la saison 2020-2022 n'a pas été trop à la hauteur. Ah, pourquoi cela? Parce que la fin du chapin, on a laissé des suprits. Quand on voit le métier d'un club en première division, je ne sais pas si c'est un club d'amis, mais quoi qu'ils se sont créés. Alors qu'on s'est amené à un carréage pour voir jusqu'à la deuxième division. Et au dernier moment, ça n'a pas été là. Je me suis dit que le club a soutenu un président pour ne pas qu'on ait des sponsors avant d'y voir. Donc, pour cela, le championnat a beaucoup dégradé. Bon, oui. D'accord. Et même les grèves qui sont autour de ce monsieur, c'est un juin qui ne peut pas apporter aussi des sponsors aux équipes qui sont là. Donc, pour cela, le championnat a beaucoup dégradé. D'accord, mais le nouveau comité vient d'arriver. Laissez-leur le temps de travailler, ils viennent d'arriver à peine. Moi, ce que je vous propose, honnêtement, c'est d'attendre peut-être le début de la saison. Comme ça, ils auront eu le temps de mettre en place certaines choses avant de... Voilà, ne soyons pas négatifs. Laissons-leur le temps déjà de travailler. Et puis, voilà, je pense qu'à partir du début de la saison, on sera peut-être plus à même quand même à apporter ce genre de jugement. En tout cas, on a bien entendu. Donc, il n'est pas très satisfait de cette saison 2021-2022. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Robert. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on revienne... Non, vous vouliez réagir ? Non, ça va ? D'accord. Je ne sais plus qui a évoqué le FC San Pedro. Je pense que c'est vous, Yves-Boris. Voilà, non-qualification du FC San Pedro. Est-ce que c'est un résultat logique ou on peut tout simplement appeler ça une faute de parcours ? Cyril, je commence avec vous. Je dirais que le FC San Pedro, ils avaient bien débuté le championnat. Mais je pense que dans le championnat, tu ne peux pas commencer fort. Bon, la sec peut faire ça. Mais ce n'est pas tous les clubs qui sont constants. Commencer et terminer comme ça. Donc, le FC San Pedro, ils avaient commencé fort. Il y a arrivé un moment au Mécato, ils ont commencé à baisser. Le championnat ivoirien est très difficile. Très, très difficile. Soit tu commences un peu, un peu pour terminer fort. Mais si tu veux commencer en même temps, terminer en même temps, ça sera un peu difficile. Sans oublier qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'effectif aussi. Ça leur fait deux ans, trois, un an ou bien deux ans de championnat. Donc, c'est un peu difficile d'enchaîner les matchs, d'être constant à chaque match. Donc, c'est un peu ce qu'il y a pour... Donc, pour vous, c'est logique finalement qu'ils ne soient pas qualifiés ? C'est logique, c'est logique. D'accord. Oui ? Tiens, on avait reçu Gianni Tarek quand il est arrivé. Il a parlé de ce projet-là où donner la chance aux jeunes de pouvoir intégrer cette équipe. Et la saison passait, je pense qu'Henri Joal avait parlé d'un joueur, je pense qu'un Nigérien, qui était quand même l'un des piliers de cette formation, qui est parti au moment où... Oumaro Youssouf. Voilà, on avait besoin de lui encore dans ce club-là. Malheureusement, il est parti. On a essayé de renouveler l'effectif, de permettre à ces jeunes formés, au niveau de l'académie de F.S. San Pedro, de pouvoir intégrer l'équipe première, et de pouvoir prendre leur marque en équipe première, surtout en Ligue 1. Je pense que cette saison, ça a été difficile parce que, comme Andé l'a dit, il y a eu beaucoup de jeunes dans cette formation-là. On a essayé d'aller chercher même des joueurs de petits poteaux pour essayer, pourquoi pas, de pouvoir permettre à cette équipe d'aller le plus loin possible. Mais la jeunesse a fait défaut dans cette équipe. Donc, ça peut se comprendre. D'accord. Tiens, c'est l'une de mes déceptions à l'OFC San Pedro cette saison. Parce que j'estime que quand on a une équipe comme l'OFC San Pedro, avec ses infrastructures que nous avons et les dirigeants que nous avons, on ne peut pas se permettre de changer d'objectif et d'ambition. J'ai le sentiment que c'est ce qui s'est passé avec cette équipe du FC San Pedro. Parce que cette formation, avec les joueurs qu'elle a quand même dans son effectif, avait la possibilité d'aller jouer le titre. Mais j'ai le sentiment que volontairement, on a décidé de ne pas jouer le titre, mais plutôt de jouer pour le métier. Ce n'est pas honorable pour une équipe telle que le club du FC San Pedro. Parce qu'il y a quand même des ressources, il y a quand même des moyens financiers pour attirer de bons joueurs, pour attirer de grands joueurs dans cette équipe-là, pour qu'elle puisse aller loin dans le championnat ivoirien et pourquoi pas être très bien et bien représenter la Côte d'Ivoire au plan africain. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et je dis qu'aujourd'hui, il faut revoir un peu la politique et surtout les ambitions de cette formation. Parce que quand vous avez Jani Tarek qui part et qui revient à ma entreprise, oui, ça n'apporte pas de la stabilité pour pouvoir construire un projet durable, efficace, pour aller chercher des résultats. Et malheureusement, le FC San Pedro est en train, j'ai envie de dire, d'emprunter le mauvais chemin. Parce qu'on s'était dit, voici une équipe qui allait tenir, pourquoi pas la dragée haute à la 5 Mimosa, au regard de ses infrastructures et de la qualité des joueurs qu'elle commençait à attirer dans son effectif, dans son écurie. Malheureusement, elle est en train de passer un peu au travers de ses ambitions. Et c'est vraiment malheureux. D'accord. Je vais prendre vos avis sur le FC San Pedro. Pour l'instant, on a M. Maïga Mohamed qui nous appelle de Sassandra. Bonsoir, M. Maïga. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. D'accord. La team est là. La team vous écoute. À propos de la Ligue 1, oui. Est-ce que la saison a été à la hauteur de vos attentes ? On n'entend pas bien, par contre, M. Maïga. Il dit que l'ASSEC est champion de Côte-Vadon, c'est bon. Ah, d'accord. Ah, ben voilà. Ah ben oui, c'est tellement logique. Bon, on a compris le début. L'ASSEC est champion, donc tout va bien pour vous. Il n'y a pas de souci. Très bien, super. Allez, continuez à appeler nous, 27-21-59-93-99. Est-ce que la saison 2021-2022 de la Ligue 1 ivoirienne a été à la hauteur de vos attentes ? On ira également sur la page Facebook. Bon, revenons au FC San Pedro, justement. Henri Jo, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe ? Beaucoup de choses. D'abord, au niveau de la tête. Est-ce que l'ambition était de finir champion ? Je ne sais pas. Et malheureusement, j'ai toujours raison sur cette équipe. Parce qu'en début de saison, ici, je disais qu'elle n'allait même pas jouer les titres. L'équipe de San Pedro n'allait pas pouvoir jouer les titres. Et elle nous l'a démontré. Quand on se souvient des années précédentes, vous avez une équipe comme le C.O. Espoir de San Pedro, qui a été champion de Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez l'AS Standard, qui a été champion de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ces deux équipes avaient même le 1-10e des infrastructures du FC San Pedro pour pouvoir rivaliser avec l'ASSEC ? Non. Mais le FC San Pedro a tout aujourd'hui, même pour pousser l'ASSEC très loin. Ils ne font pas. Ils ont les jeunes. Ils ont fait monter les jeunes cette saison. En plus, ils ont des joueurs expérimentés. On se pense que ce miss-là pouvait permettre à l'équipe de San Pedro de pouvoir rivaliser réellement avec l'ASSEC. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc manque d'envie pour vous. Manque d'envie, à mon avis. Et ce n'est pas que cette saison. Ça a dû depuis des années. L'équipe de San Pedro, en début de saison, quand on regarde les infrastructures, quand on regarde l'effectif, on se dit qu'il y a une équipe qui va lutter pour le titre. Et puis finalement, soit c'est 2e, 3e, souvent même. Donc finalement, ce n'est pas réellement la politique ou l'envie ou les objectifs que veulent atteindre les dirigeants du FC San Pedro. Non, mais c'est une déception. On a envie de dire que c'est devenu aujourd'hui un club vendeur. Non, moi, je ne suis pas déçu. Parce que si j'avais mis assez d'espoir en l'équipe, la déception allait exister. Mais en début, je savais qu'il n'allait pas y arriver. Aujourd'hui, le FC San Pedro se comporte comme un club formateur, comme un centre de formation qui ne fait que former des joueurs et les vendre aujourd'hui. Ils vendent combien ? D'ailleurs, on n'en sait même pas et on n'en connaît pas les chiffres. Et malheureusement, on ne peut pas être une équipe de cette trempe avec tout ce qu'on vient de citer, comme infrastructure, comme qualité, et puis être dans des travées comme ça. Je pense que ce n'est pas honorable pour une équipe comme celle du FC San Pedro. Est-ce qu'il y a même sur ce match Sol-FC, FC San Pedro, on était tous étonnés ? Cette équipe, comme Henri-Joël l'a dit, l'équipe a commencé fort. Durant le match, un but à zéro, tout le monde s'est dit « Ouais, il n'y a pas de problème, ça va dérouler. » Et puis par la suite, l'équipe de Sol se réveille. Un, deux, trois. Finalement, l'équipe, on n'arrive même pas à comprendre le système de jeu même de cette formation du FC San Pedro. On se disait que, est-ce que l'équipe, parce qu'on peut en faire deux heures coup sur coup, et puis ils se font rattraper, est-ce qu'il y a la concentration ? Est-ce que le projet, comme Henri-Joël l'a dit, le discours, aujourd'hui, les joueurs se sentent concernés ? Ou, là aussi, je peux rejoindre, comme on appelle Yves-Bouris, est-ce qu'on est en train de former des joueurs pour les vendre demain ? Est-ce qu'aller chercher un titre nous intéresse réellement ? Parce qu'on peut avoir les infrastructures et se comporter en parenthèse comme Djamba, ici, et d'autres équipes, on forme. Mais c'est de nous arranger à faire partie, ces joueurs-là, pour récolter assez d'argent. Donc, le projet du FC San Pedro, jusqu'à présent, est ambigué pour tout le monde. Alors, récadons un peu l'effectif, quand même quelques noms. Vous avez Agboke Pakom, qui a joué la finale de la Coupe de la Confédération 2014 avec le C-Wespo de San Pedro. Vous avez Gariba Mohamed Sabah, qui a une longue expérience dans notre championnat. Vous avez Wayu Constant, présent au club depuis des années. Vous avez Nianzou Hugues Ruffin, qui était là, qui est parti au TP Mazembe, qui a fait un tour en Tanzanie, il me semble, et qui est revenu. Vous avez tous ces joueurs, et malheureusement, on n'y arrive pas. Le problème se trouve à quel niveau ? Est-ce que c'est l'entraîneur ? Je ne pense pas, parce qu'il fait très bien jouer cette équipe. Est-ce que ce sont les dirigeants ? Je dirais peut-être oui. D'accord. Monsieur Nogbu Yann de Port-Bouay est avec nous. Allô, allô. Oui. Bonsoir, monsieur. Allô. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Et vous ? Oui, très bien. Merci beaucoup. Bon, est-ce que la saison de Ligue 1 a été à la hauteur de vos attentes ? Bon, moi, c'est la première année que j'ai suivi cette saison. J'ai quand même aimé. J'ai quand même aimé. D'accord. C'est bien vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs, comme la fin de cette saison. Le fait de ne pas avoir des équipes à être réveillées cette saison, ce n'était pas tellement ça. Mais j'ai quand même aimé l'équipe de ce jeu que ces joueurs-là nous ont proposé, malgré tous les problèmes qui étaient racontés en début de saison. Voilà. Donc, il y a beaucoup de points négatifs, mais il faut quand même souligner qu'on a vu beaucoup de choses positives quand même. D'accord. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Passez une bonne soirée. Il n'y a pas de souci. Et puis, je salue Cyril qui est... Merci beaucoup. Vous savez aussi. OK. Merci beaucoup, M. Nobu. Bon, avant de poursuivre ces échanges, je voudrais qu'on regarde quand même des vidéos une vidéo, pardon, de réactions qui ont été recueillies par la rédaction, notamment celle du troisième vice-président du Mur Jaune. Écoutons. En tant que sporteur de la SEC, nous avons dit que c'est une belle saison pour nous. Puisque la moisson a été bonne, on a pratiquement joué sans adversaire. Pour la SEC, nous avions une très belle équipe qui était en forme, qui était en jambe, qui, du point de vue technique, était au-dessus des autres sports, de la première ligue, en tant qu'actionnaire, nous sommes vraiment très, très, très heureux de la moisson cette année. Nous avons joué, sans adversaire, comme je l'ai dit, pratiquement imbattu, même si on a fait une défaite, en parenthèse, mais ce n'est qu'une bout de tourne à la mer. Aujourd'hui, la SEC, nous avouons être fiers de ce sport, et la seconde de la SEC, nous avouons que nous sommes pas fiers de notre club, parce que nous sommes en route de la pitié de l'Italia. On espère que le club va se relancer au plan africain. C'est ça qui a reçu notre souci majeur et planer des étoiles à l'échelle africaine, parce que nous avons une seule étoile. Une seule étoile pour une équipe, comme la SEC, ce n'est pas méritoire pour nous, même si on peut, pour le moment, s'en féliciter. La SEC a besoin de plus d'étoiles à l'image des propres comme le national aléguicain, comme le DPP Marguerite ou Mazeme. C'est autant de propres avec lesquels la SEC est rivalisée, d'autant plus que nous avons des infrastructures et plus une direction qui travaille pour cela. Aujourd'hui, la SEC maintient la pression sur les équipes des gens comme de l'Afrique, mais on continue à mettre cette pression parce qu'on a dû dépigner le talent, même si les gens nous répondent que ça et là, que chaque année, nous laissons partir nos meilleurs, mais si chaque année, on laisse partir des meilleurs, c'est parce que chaque année, nous produisons des meilleurs. Nous sommes pierres dans notre direction, nous sommes pierres de ce que fait la SEC Mosa et donc nous restons concentrés et focus sur l'objectif final et bientôt, Groubata va naître. La SEC ira de plus en plus, elle sera de plus en plus grande, elle ira de plus en plus vers le sommet, mais elle va attaquer l'Afrique avec le bien meilleur joueur et le bien meilleur sentiment. Les faits qui m'ont marqué au cours de cette saison 2021-2022, c'est la sérénité de la SEC, 7 victoires d'entrée, une série ensuite de 23 matchs sans défaite, le beau jeu de l'OS Bafin et puis aussi la série de FC San Pedro qui a fait une série de 7 ou 8 matchs consécutifs sans encaisser de but. Maintenant, au niveau du niveau de la Ligue 1, je trouve qu'il a été sensiblement supérieur à celui de l'année dernière et le dernier fait marquant, c'est la lutte pour le maintien entre cette clope, j'ai dit de la 14e jusqu'à la 8e place. Alors, je voudrais qu'on poursuive avec le RCA, le RCA qui a terminé dans la seconde moitié du classement. Est-ce qu'on peut parler de déception pour cette équipe du RCA ? Non, pas du tout. Pas du tout. Cette équipe, pour cette saison, visait que le maintien, c'est une équipe en reconstruction. Avec sa montée, il y a de cela quelques années, tous les joueurs qui étaient présents sont déjà partis. Il n'en reste que quelques-uns, notamment Chamon Caraboué, Kamara Siddi, le Gadiens, qui aussi fait office d'ancien dans cette équipe, sinon en dehors de ces quelques joueurs qui sont encore au clope, les autres sont issus du centre de formation. Donc, c'est une équipe qui, en début de saison, s'était fixé comme objectif le maintien et à essayer de permettre à ces jeunes joueurs-là de découvrir la compétition et peut-être se projeter sur un probable titre dans les années à venir. Sinon, cette saison, c'était plus pour le maintien et surtout pour la reconstruction de l'équipe. D'accord. Cyril, est-ce que vous avez l'impression que cette équipe du RCA, depuis son sacre de 2020, est un peu moins fringante, un peu moins attractive ? C'est le sentiment que vous avez ou pas ? Oui, parce que l'équipe a fait partie de plein de joueurs et l'équipe est encore en reconstruction. Il y a plein de jeunes qui se préparent pour la compétition, sans oublier que c'est un projet d'abord qui est là depuis longtemps. Et je pense bien que c'est ça qui a provoqué ça pour le moment. Ils ont le temps d'être préparés encore pour réveiller encore les défis comme les années qui sont déjà passées. Tout à fait. Alors, sur un plan individuel, on attendait un garçon comme Konaté Karim qui a d'ailleurs répondu aux attentes, on peut le dire. Est-ce que vous le considérez comme la plus grosse satisfaction de cette saison ? Yves-Boris ? Oui, la plus grosse satisfaction. J'ai envie d'ajouter à Konaté Karim Kiyaziz, qui a fait aussi un très bon championnat cette saison avec l'équipe de la SEC. Konaté Karim, vraiment tout le bien qu'on pensait de lui, il l'a confirmé cette saison dans le championnat, mais surtout au plan africain, où il a quand même marqué des buts importants pour l'équipe de la SEC, pour la qualification, pour la Coupe de la Confédération CAF. Et c'est une très bonne chose. Un joueur vraiment très à droite, très lucide devant les buts. Il est très clinique. Il a démontré toute sa palette cette saison avec l'équipe de la SEC Mimosa, avec son lieutenant Kiyaziz. Ce sont eux qui ont porté cette équipe de la SEC Mimosa vers le 28e titre. Hormis ces deux joueurs-là, je ne vois aucun joueur qui a crevé l'écran, et surtout, qui a essayé d'aller titiller ces deux joueurs, tellement ils survolaient le championnat, et même leurs partenaires en club. Ça montre tout simplement que notre championnat... Non, mais attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous ne pouvez pas dire que, surtout, toutes les gens, vous ne retrait que Konaté Karim et puis Kiyaziz. Il y a bien d'autres, il y a quand même d'autres joueurs, qui se sont dégagés en termes d'individualité, évidemment. Moi, personnellement, je ne peux citer que ces deux joueurs. Oh, mais ces deux joueurs, est-ce que Henri Jo, qui est aussi un frère connaissant du football local, peut me citer des joueurs qui ont marqué ? On passe aussi dans d'Angelaise. Non, je comprends ce qu'Yves-Bouris dit. Donnez-moi d'autres individualités qui se sont là. Non, il y a eu Diakite Ouma, avant qu'il ne parte, quand même, il y avait une triplette au niveau de l'Afrique. Il y avait Diakite Ouma aussi qui était un élément très important dans cette équipe de l'ASSEC. Vous citez toujours des joueurs de l'ASSEC, d'autres joueurs. Vous avez notre capitaine qui est là. Mais franchement ! Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Vous avez deux cartons jaunes. Non, mais non ! Moi, je suis... Voilà ! Deux cartons jaunes. Prends le carton et puis on va avancer. Vous voulez contester l'arbitrage ? Non, non, ça va. Le rouge, non, ça va. Ah bon, d'accord. Merci, OK. Alors, moi, je pense que... Cyril, je vous poserai la question aussi. Deux côtés de l'ASSEC, je ne mettrais même pas Konaté Karim. Je ne parlerai même pas de Kiasis, mais je parlerai de l'entraîneur. Moi, j'ai été celui qui le critiquait beaucoup ici. Et je pense que cette saison, il a fait francier l'équipe... Un palier à l'équipe. Voilà, un palier à l'équipe. Oui, mais sauf qu'on ne l'attend plus dans le championnat. On veut le voir sur la scène continentale. Justement, justement. Sur la scène continentale, il est parti. La Ligue des champions, ça ne s'est pas bien passé. Heureusement, il a réussi à se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Il était un petit doigt de se qualifier pour le tout suivant, ça ne s'est pas fait. Peut-être que c'est là qu'il va falloir changer quelque chose du côté de Julien Chevalier. Mais sinon, sur la scène nationale, je pense que cette saison, il a été quand même très bon. Parce que la grosse difficulté de Julien Chevalier depuis son arrivée du côté de l'ASSEC, c'était l'incapacité pour lui de trouver une solution quand l'équipe était menée. Et surtout, quand il était en face d'une équipe qui jouait très physique, il avait ce problème-là pour permettre à l'ASSEC de bien jouer. Mais cette saison, je pense que ça a été réglé. Et comme on l'a vu, l'ASSEC s'est très bien comporté, même si je ne suis pas d'accord avec les nombreux matchs en retard que l'ASSEC a eus. Voilà. Cyril, est-ce qu'il y a des individualités, des joueurs qui se sont démarqués à vos yeux cette saison ? Moi, je dirais que c'est le groupe. parce qu'Aziz, qui est avec Kouranté Karim, si je ne peux pas jouer un match, il y a d'abord un groupe. Il y a le jeu d'Atola. Il a fait une grosse saison aussi. Et sans oublier le capitaine Sissé. Donc, c'est le groupe. D'accord. On ne parle pas forcément de l'ASSEC. Mais non, non, oui. Vraiment, tout joueur contre toute équipe confondue. D'autres joueurs, notamment, il y a aussi le latéral droit de l'ASSEC. C'est Nico. C'est Nico, qui, malgré son poste, a inscrit, il me semble, cinq buts. Cinq ou six buts. Cinq ou six buts, voilà. Un latéral très, très offensif. Pas mal de joueurs, oui, pas mal de joueurs se sont très bien comportés, notamment le deuxième buteur du championnat, le joueur du COK, Kadé, Klobali Kadé, qui, malgré les difficultés, malgré les difficultés de son équipe, a réussi à être deuxième buteur derrière Kodate Karim. Je pense que c'est à lui-même que revient, je dirais, la panne d'or du joueur de la saison parce que le COK, ce n'est pas l'ASSEC. Le COK, on sait qu'il y a pas mal de difficultés. Voilà. Mais malgré cela, c'est un garçon qui s'est mis à un niveau très, très élevé et surtout qui a permis à son équipe d'exister à un moment parce que je me pose la question si lui n'était pas présent dans cette équipe du COK, est-ce qu'on aurait eu ces 15 points ? Ces 15 points. D'accord. Bien entendu. Allez, allons sur la page Facebook. Moussa Kofi nous dit l'ASSEC a imposé sa supériorité. Je mets la faute sur les autres clubs qui doivent être bien prêts pour vraiment rendre la tâche difficile à l'ASSEC. Malheureusement, l'ASSEC souffre en campagne africaine à cause du manque de qualité des autres clubs. Mais je félicite l'ASSEC pour son travail que Dieu leur donne la force. Et au passage, j'encourage le travail du RCA, du FC San Pedro, du LIS, Saint-Candra et de la SOA. Autre message, Konate Zakaria qui nous dit personnellement, j'espérais que le championnat aille jusqu'à son terme. Et là, je peux dire que je suis satisfait à ce niveau-là. Mais quant à la programmation des matchs, surtout les matchs en retard, il y a eu de la casse pour toutes les équipes, surtout la SEC. Quand bien même on gagne le championnat, le manque de rythme s'est quand même fait sentir en campagne africaine. Alors, parlons des clubs comme l'AFAD, le Stella, Sol FC qui ont procédé à un réaménagement sur leur bande touche en cours de saison. Est-ce que ces changements ont été judicieux pour vous, Cyril ? Oui, je dirais oui. Ces coups qui sont arrivés pour aider le club, ils ont travaillé avec le Poulain et ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter et j'ai pensé que ça a payé. D'accord. L'arrivée d'Hindri Kofi Romaric à la tête de cette équipe de l'AFAD a porté ses fruits et a démontré ses fruits. Nous, on n'est pas très surpris de le voir réussir déjà à maintenir cette équipe en Ligue 1 en l'ayant déjà vu officier avec l'équipe de la réserve de l'ACEC à Mimosa. On voyait tout de suite les prémices d'un grand technicien, Ndri Kofi Romaric. Il était à Zomans. Il faisait déjà une très bonne saison avec l'équipe de Zomans en Ligue 2 et par la suite, il est projeté en Ligue 1 avec l'équipe de l'AFAD qui réussit à maintenir. C'est un technicien qui a de la valeur, qui a de la qualité. C'est un technicien sur lequel on pourra compter dans le futur avec les autres formations de notre championnat ou bien du continent. Je pense que c'est des changements qui ont porté, qui ont été très judicieux pour cette équipe de l'AFAD. Je ne suis pas surpris parce que quand ça ne va pas, il faut changer. Et l'AFAD l'a fait. Aujourd'hui, ils sont maintenus. Et puis le Stella aussi est en difficulté. Il n'y a plus de descente. Oui, mais après, on va le dire comme ça. Rigaud Gervais arrive du côté du Stella avec tout le problème qu'on a à cette formation-là. Son discours, sa méthode, sa philosophie permet au Stella tout simplement de pratiquer du bon football avec le capitaine Adam. L'équipe est maintenue et puis la formation de sol avec M. Firmin aussi qui est arrivé pour redresser la barre. Donc ces entraîneurs ont apporté un plus à ces équipes qui sont en difficulté. Par moment, au football, c'est courant. Quand ça ne va pas à un moment donné, quand on décide de changer, quand le coach arrive, il y a le discours qu'il vient avec. On a eu le cas avec l'Africa, avec Tozy qui est arrivé, mais le discours, le discours, quand les joueurs se sentent concernés tout de suite, ça suit. Donc c'est bien par moment quand ça ne va pas de pouvoir changer. Mais surtout, sur les trois codes que j'ai cités, ils ont apporté un plus à ces équipes-là aujourd'hui. Ces équipes-là sont encore en ligueur. Oui. Alors moi, je note Romaric, mais il ne faudrait pas aussi oublier les Portugais de la Soa qui quand même ont bien redressé l'équipe. Mais je vais plutôt m'attarder sur Ndricofi Romaric. Quand il quitte l'équipe de Zoma pour l'AFAD, tout de suite, j'ai dit non, Zoma pourra plus se battre pour la montée au niveau de la deuxième division. Parce que c'est une équipe qui était dans la course, parce qu'elle était dans la peau de l'Africa, du stade. Et à des mois, il me semble que cette équipe de Zoma a occupé même la première place si je ne me trompe pas. Donc cette équipe, d'ailleurs, pour son entrée, a battu l'Africa, faisait sensation avec Ndricofi Romaric, très bon jeu. Voilà des jeunes qui se connaissaient très bien, qui se connaissent très bien depuis la réserve de la sec, parce qu'il est parti avec cette réserve de la sec du côté de Zoma. Ensuite, quand il quitte, j'ai dit bon, ok, c'est fini pour Zoma. Ils ne pourront plus se battre pour le titre au niveau de la Ligue 2. Il arrive à la fade, mais ce n'était pas gagné du côté de la fade. Au début, début difficile. Ensuite, il réussit à redresser l'équipe et aujourd'hui, l'équipe a réussi. Malgré la décision de la fédération, l'équipe réussit à se maintenir. Je pense que nous avons là un très, très bon coach. Maintenant, au niveau des diplômes, est-ce qu'il va pouvoir les avoir dans les années à venir ? Parce que moi, je le vois plus entraîner l'équipe nationale dans les années à venir. D'accord. Allez, le bilan de cette saison 2021-2022, en quelques chiffres, c'est D'Angeles qui va nous les donner. Ils vont apparaître sur vos écrans. Eh bien, cette saison, le nombre de matchs, 25, bien sûr, meilleurs buteurs, 26, 26 autant pour moi. Meilleur buteur de la compétition cette saison, c'est Konaté Karim, bien sûr, de l'ASSEC Mimosa. Meilleur attaque, la formation de l'ASSEC Mimosa avec un 7 buts. Meilleur défense FC sans Piedro. Et puis, vous avez mauvaise attaque, c'est la formation de l'Azida Bengou et de Bouaké FC. Mauvaise défense, c'est au cas, ils étaient en difficulté cette saison, cette formation de Korogo. 47 buts encaissés. Le classement final de cette Ligue 1. On connaît le classement final, l'ASSEC en tête, l'ASSEC avec 64 points, voilà, l'ASSEC leader, l'ASSEC championne de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'ASSEC a suivi le Sporting Club de Gagnois avec 52 points, soit 12 de plus pour l'ASSEC. Le FC Saint-Périto complète le podium avec 46 points. L'US Bafing finit 4 en 35. L'IS de Sassandra de notre capitaine partage la 5e et 6e place avec l'équipe de la SOA. La FAD est 7e, le Stella, l'8e, le Racing Club est 9e, le Sol FC est 10e, l'USC Bassam, 11e, la Zida Benkrou est 12e, Bouaké, 13e, et Korogo, 14e. Il faut savoir que ces deux équipes ne vont pas descendre. Bon, et le classement a été réalisé avant le match de ce soir, puisque l'ASSEC s'est imposé 2 buts à 1 face à la SOA. Donc l'ASSEC est à 67 points. Voilà. Elle est petit fieu chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Une pause ou on enchaîne ? Une pause ou on enchaîne ? Allez, une petite pause. Voilà. Juste après la pub, on va rapidement parler de la Ligue 2 avec cette finale qui a eu lieu également tout à l'heure. Et puis, des nouvelles de nos éléphants basketteurs qui affrontent l'Angola demain soir. Ce sera à suivre en direct sur la 3. Bougez pas ! Eh bien, c'est le top départ de la 3e et dernière partie de l'émission et on va enchaîner avec le stade d'Abidjan et l'AS Denguele, les deux promus en Ligue 1 qui se sont affrontés ce soir au Champroux dans le match des champions. Une rencontre de prestige remportée par Roulement de Tambour. Le stade. Il y a eu un à la fin du temps réglementaire et puis on est allé aux prolongations et tir au but. 4 tir au but à 3 pour le stade. Voilà. Donc, le stade qui est le champion des champions. Donc, je laisse vous qui étiez au stade Champroux. Consécration méritée ou pas ? Consécration méritée, c'est cette formation de l'AS Denguele qui a commencé fort. Paul dit qu'il y avait le pied sur le ballon et puis le premier but arrive. Réaction derrière des joueurs de Oussou Israël, ça n'a pas tardé. Il y a eu l'égalisation. Ensuite, Mano à Mano, c'est la formation du stade qui avait le pied sur le ballon jusqu'à la fin du match. Donc, on a fini directement séance des tirs au but et puis on a trouvé de bons gardiens en face et puis c'est le numéro 9, l'attaquant de l'AS Denguele qui va manquer le dernier pénalty. Donc, finalement, cette formation de Koti Paus sous Israël va s'imposer 4 buts à 3. Donc, ça méritait dans l'ensemble sur l'ensemble des 90 minutes. Vous vous attendiez à une rencontre aussi serrée entre les deux équipes ou pas ? Oui, serrée parce que cette formation de l'AS Denguele est très technique parce que quand vous prenez de la défense jusqu'à une attaque, l'équipe ne jetait pas le ballon, on procédait par petit ballon, on allait tout doucement, on n'essayait pas de casser les lignes. Donc, cette équipe a essayé de dominer mais en face quand on a la réaction du coach Oussou Israël, cette équipe de l'AS Denguele se met en difficulté et sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Alors, c'était quoi l'ambiance autour de cette rencontre entre les deux nouveaux pensionnaires de l'élite du football ivoirien ? Joli public dans l'ensemble Folgie parce qu'au dernier match, l'ASSEC devait jouer donc vous allez comprendre qu'au départ, il n'y avait pas assez de monde au terrain mais au fur et à mesure, les gradins ont commencé à se remplir donc le public est sorti nombreux en même temps, ça m'a fait aussi plaisir de voir qu'on a profité aussi de l'occasion pour commencer à vendre des maillots côté Stade Abidjan, il y avait une petite boutique en miniature on va dire comme ça on vendait des maillots à Sdenguele aussi on vendait des maillots donc c'est ce que je retiens le public qui était là on a essayé tant bien que mal de pouvoir vendre les maillots de la saison. Alors, Cyril Andé, le Stade et l'ASDenguele seront vos adversaires la saison prochaine. Tout à fait. Vous les avez trouvés comment cette saison ? J'ai fait ici d'abord des équipes d'abord car ils ont mérité cette montée car la Ligue 2 est très très difficile. Très difficile. Certains disent même plus que la Ligue 1. Très difficile parce que si tu veux jouer l'élite toutes tes mailles sont une finale donc tu dois te battre jusqu'à la dernière journée pour pouvoir monter donc je dirais simplement féliciter les deux équipes. D'accord. Comment vous voyez l'avenir de ces deux équipes en Ligue 1 ? Vous pensez qu'elles peuvent faire quelque chose de bien ou pas ? Bien sûr, elles peuvent faire quelque chose de bien. quand vous avez suivi l'équipe du stade d'Abidjan tout au long de cette saison vous voyez qu'il y a un très bon jeu il y a un très bon fond de jeu et ils ont un très bon coach qui est là. Denguele pareil ces deux équipes connaissent la Ligue 1 donc ça ne va pas être à mon avis l'ascenseur donc voilà ces deux équipes vont se maintenir qui vont se maintenir. Les autres clubs de Ligue 1 sont prévenus avec la montée de Denguele du stade d'Abidjan Korogo est prévenu Korogo est prévenu l'Afad est prévenu Guakev aussi est prévenu l'Asie aussi est prévenu parce que ce sont des équipes qui étaient dans le fond du tableau donc qui devraient s'en méfier qui devraient se méfier de ces deux formations qui montent en Ligue 1 c'est des équipes qui étaient déjà en Ligue 1 avant et qui sont descendues donc qui retrouvent leur place et je me dis que la saison prochaine peut-être pourquoi pas ce sera très disputé j'en veux pour prouver les propos du président du stade d'Abidjan qui a dit qu'ils reviennent à leur place pour jouer le titre donc on espère qu'il a dit suspense c'est lui qui l'a dit sur notre plateau justement on espère qu'il a dit suspense et bien voilà allez dernier petit chapitre de cette émission on va vous donner les dernières infos avant le coup d'envoi de la troisième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde 2023 de basketball et évidemment la fenêtre 3 donc de ces éliminatoires démarrent demain vendredi très attendu et bien les éléphants de Côte d'Ivoire débuteront ce tournoi par l'Angola une team orange très déterminée qui compte bien évidemment sur le soutien massif du public en témoigne cet appel lancé à quelques heures de l'événement regardez salut tout le monde ici l'équipe nationale de Côte d'Ivoire on tient à vous inviter tous ce week-end du vendredi au dimanche au palais des sports de 13 jours pour nous supporter et gagner ces 3 matchs venez tous nous supporter on vous attend et oui les éléphants basketteurs qui sont au labo qui sont en train de peaufiner justement cette première sortie de cette 3ème fenêtre face à l'Angola qu'est-ce que vous pensez c'était sympa quand même est-ce que Costello il a répondu aussi il a dit vous n'avez pas vu il avait run sympa on sent une bonne ambiance quand même très bonne ambiance c'est très important d'avoir ce genre d'ambiance au sein d'une équipe qui va jouer des matchs très importants et d'ailleurs je le disais je suis très heureux pour l'équipe de la Côte d'Ivoire qui va jouer son premier match de cette fenêtre face à l'Angola parce que là ça va déterminer les choses en bas l'Angola et puis derrière voilà ce sera la fête on va le voir après mais c'est bien belle ambiance bonne atmosphère un bel esprit on sent que c'est une équipe détendue mais avec beaucoup plus de sérénité et ça c'est bon quand une équipe dégage une telle atmosphère une telle ambiance une telle chaleur maintenant je pense qu'après l'Escano et son groupe ils vont travailler comme ils doivent travailler pour pouvoir nous sortir un basketball de qualité parce que je pense que depuis l'Afro-Basket n'avait pas encore évolué en Côte d'Ivoire c'est une bonne chose pour le public qui aura la possibilité de découvrir ou de voir de près ceux qui nous ont fait honneur et plaisir du côté du Rwanda Cyril vous avez suivi un petit peu les éléphants basketteurs lors de l'Afro-Basket ou pas ? non pas vraiment ? pas vraiment bon en tout cas ils ont terminé vice-champions d'Afrique voilà lors de cette Afro-Basket et à tel point que et moi ça me fait plaisir de voir les personnalités suivre vraiment cette équipe les membres du gouvernement également puisqu'ils ont eu à partager un déjeuner avec le ministre Bruno Nabannier-Coné on voit les images à l'écran donc on sent qu'il y a quand même une véritable ferveur autour de ces éléphants basketteurs et nous on sera là également pour les accompagner puisque le match les matchs seront retransmis en direct sur la Troie donc demain à partir de oui allez demain vendredi oui allez-y vendredi on aura samedi et dimanche demain à partir de demain oui demain vendredi samedi et dimanche le basqueteur le match des éléphants c'est pour 19h mais voilà voilà mais alors moi je pensais que le match allait être sélectionné le basqueteur le basqueteur voilà prise d'antenne à 18h45 voilà ce que je voulais vous en dire ben disons il est fatigué je vais chercher un club et puis on se retrouve très bien d'accord très très bien donc demain si vous avez l'occasion de faire le déplacement jusqu'au palais des sports de Trècheville pour soutenir les éléphants basqueteurs et bien faites-le voilà le coup d'envoi de la rencontre donc Angola Côte d'Ivoire c'est à 19h ici sur la Troie et bien ce sera à partir de 18h45 avec Dorjules et Henri Jo ah ben voilà et bien ce sera vous voilà Cyril on a passé un super moment avec vous c'était bien donc promettez-moi que vous allez revenir nous voir pour lui avec le titre de champion de Côte d'Ivoire la saison prochaine pour la grader Dieu ok avec le lit ça s'endra ou une autre équipe avec une grosse enveloppe il veut pas répondre il veut fuir le plateau il veut fuir le plateau le président on va appeler le président on va te lui dire d'accord oh ben je pense qu'il est devant sa télé un homme il nous a dit qu'il veut partir de lit non c'est pas vrai c'est pas vrai bon ben en tout cas vraiment c'est un plaisir on espère aussi que vous à la maison vous avez passé une belle soirée en notre compagnie et bien reposez-vous bien parce que demain soir on sera en mode basketball et oui avec les éléphants basketteurs qu'on va soutenir fort 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 en espérant la victoire face à l'Angola voilà et bien écoutez reposez-vous bien et puis rendez-vous demain donc à partir de 18h40 merci d'un jeunesse passez une excellente soirée on vous aime ciao ciao